Salut tout le monde, c'est l'Argbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour une vidéo présentation de mods Donc aujourd'hui c'est un mod qui s'appelle RPG Loot, je crois qu'il y a mod mob à la fin Mais du coup ça va nous permettre, donc là je vais le mettre en game mode 1 pour avoir un outil pour tuer ce cochon Donc hop voilà on a notre épée, on va le tuer, hop 1 Et puis de coup si ça veut bien, voilà, là je suis en 1.12.2 Voilà, de coup, donc voilà, là ça va faire un cadavre de mob Avec dès qu'on passe dessus, du coup dès qu'on le regarde, enfin c'est pas exactement dès qu'on le regarde C'est dès qu'on le regarde mais qu'on est assez proche de lui en fait Dès qu'on regarde son corps et qu'on est assez proche de lui, on va voir notre curseur qui sera transformé en espèce de sac de RPG Un truc du genre, on va pouvoir faire clic droit du coup Et là ça nous ouvre un inventaire Donc on a dispose, donc là dès qu'on est en créatif, on peut le faire à tous les coups Mais si on est en survie, je vais vous le montrer tout à l'heure Mais on peut pas le faire à tous les coups dispose Donc dispose, voilà, ça sert à faire disparaître le mob Et en même temps ça nous envoie nos items dans l'inventaire Donc en fait, ce qu'on peut pas faire c'est que là par exemple Hop, bon là c'est le loot du mob Donc là, voilà, je vais prendre quelque chose qui se stack aussi Voilà, on a ça par exemple Voilà des hawks saplings J'en mets dans tout mon inventaire Hop, voilà, on le complète Ensuite, bah du coup, on enlève tous les porkchops Parce que sinon ça va se stacker avec Et là on va voir ce que ça donne Donc là, il y a aucun mob à mon avis qui loot ça Donc là, si on se met en game mode Bon, enfin déjà d'abord en game mode 1 On le tue, hop, et voilà Là on arrive, on fait dispose Mais là, voilà, bon, on récupère le palitem Et puis il disparaît, il disparaît nulle part Mais, enfin il disparaît quoi Mais du coup, il y a quand même une sécurité si on est en survie Donc game mode 0 quoi Et que là, on le tue Voilà Sachant que là, d'ailleurs, les niveaux ne sont pas mis dans le coffre Donc dès que vous faites, enfin dans le coffre Dans l'inventaire du mob mort Donc vous les récupérez directement à sa mort J'ai pas trouvé d'option pour ne pas récupérer à sa mort directe Mais on s'en dispose Là on fait dispose, ça fonctionne pas Voilà, il disparaît pas Parce qu'en fait, on n'a pas assez de place Donc là, par exemple, je jette ça Et là, il dispose, voilà, ça me le donne Donc voilà, et aussi Un truc important à savoir C'est que là, peu importe où est votre item Là, voilà On va jeter ça, voilà, on a un peu besoin Peu importe où est notre item Là, si on le tue En fait Bah, ça va stacker avec Donc, merde Bon, on va tuer celui-là, voilà Ça va stacker avec Donc voilà On aura stacker avec les autres port clubs Voilà, donc ça c'est pareil en créatif Donc, ensuite Un autre problème C'est en 1.8 Il vous faut un mode avec Qui s'appelle Je sais plus trop comment il s'appelle Mais du coup Je vous mets en description Je vous mets le nom à l'écran normalement J'ai oublié le nom du mode Donc, il vous faut un petit mode avec Et puis ça fonctionne pas Avec moi en tout cas Même avec ce mode Parce que de base En fait Si vous avez En 1.8 Le mode Bah, en fait Il y aura une erreur Qui va s'afficher Dès que vous allez lancer forge Forge 1.8 Du coup Bah, il vous demande Ouais Il manque telle librairie Tel mode Du coup Vous installez le mode Que je vous ai mis tout à l'heure Dans la description Et Et en fait Après Dès que vous essayez de tuer un mode Un mob Et que vous essayez D'ouvrir son inventaire En fait Donc là On le tue Et que là On essaye D'ouvrir son inventaire On crache automatiquement Donc Voilà Ça C'est pour prévenir Et Ici Avec ce mode là En version 1.12.2 Vous avez Aussi une configuration Qu'il n'y a pas En 1.7.10 Il y a peut-être La version 1.10.2 Du mode Où il y a aussi Une configuration Mais du coup Vous allez aller Dans Échappe Mode option Vous avez cliqué RPG loot Config Donc ça C'est à peu près Sur tous les modes Récent En fait Vous avez config Pour configurer des trucs Donc RPG loot Config Là on a blacklist Donc en gros C'est la moblist Là on dit Bon là En gros Ils vont tous être affichés De base Juste l'armor stand Qui fonctionne pas En fait Mais bon Ça je sais pas pourquoi Si on fait Seman armor stand Peut-être que c'est juste En créa Que ça fonctionne pas Armor stand Et que là Hop Ouais Ça fonctionne pas Voilà Et du coup Là ça donne Direct D'item Mais du coup Hop On retourne en mode option Config On a du coup Scatter drops Donc ça je sais pas A quoi ça sert J'ai cherché J'ai pas trouvé Donc bon Laissé en false J'ai pas trouvé de différence C'est que normalement On va On commence du bas Du coup Particles Donc moblist In blacklist Donc c'est la liste des mobs Que vous voulez pas Donc Particules Du coup On a Chaut un petit particule Donc les particules vides Ah ok Ok Donc s'il contient pas d'item Je sais pas exactement ça Donc s'il a pas d'item Vous mettez en trou Vous avez un petit particule Ici Vous Je vais laisser ce que vous voulez En fait ça Je l'avais testé Mais j'avais pas remarqué La spécificité Ensuite vous avez De l'autre particule Là vous laissez ce que vous voulez Là vous changez Et là c'est pour remettre Par défaut Voilà Là aussi Là aussi Voilà Que vous voulez Et du coup Voilà Là on met en trou Si on veut Ensuite la chance Donc ça C'est la chance Qu'il y ait des particules Je pense Mais bon Laissez comme ça A la limite Vous pourrez configurer Changer ce que vous voulez Si vous voulez Ensuite on a Du coup Blacklist Fault Sort Trou Donc là Aucun mob Ne va fonctionner Là si on essaie De le tuer lui Aucun mob Ne va fonctionner Ah si Ok J'ai rien dit J'ai rien dit En gros L'option qui fait Que ça fonctionne pas C'est collect drops Voilà Là ça fait que ça désactive L'option pour récupérer Les loot Voilà Et là ça fait De base Vous avez donc Un autre Truc Donc voilà Player Corps Ça c'est C'est ce que nous aussi On aura pareil Pour les joueurs Dès qu'on meurt Je n'ai pas pu le tester En multijoueur Donc vous le testerez Vous aussi Ensuite Le temps Avant que Qu'il y ait La pourriture du corps Et après la pourriture Combien de temps Ça va mettre Pour le faire disparaître Le corps Donc là Moins un Ça va jamais le faire Si c'est un Ça le fait Voilà 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 Donc C'est la fin De la présentation Du mode Donc C'était un peu court Quand même Mais je vais quand même Essayer d'expliquer Un maximum de trucs Du coup Je vais aussi mettre Les problèmes Ou quoi que ce soit Si vous voulez Dans la description Qu'on a pu rencontrer Que j'ai pu rencontrer En faisant des tests Divers Les problèmes Que j'ai pu rencontrer En description Et du coup Voilà C'est la fin de la vidéo D'ailleurs Le creativity Donc sur Unity On a le serveur Creative Creativity Qui va ouvrir Demain Pour vous Demain Et puis Du coup N'hésitez pas Aller dessus Donc c'est un serveur Créatif Sur Unity Qui sera En 1.12.2 Le serveur créatif Et du coup On pourra se viser Ensemble dessus Et on pourra faire Des trucs en plugin Je voulais faire Un truc en plugin avec Mais bon Je vous dirai plus tard Pour ça Donc voilà Donc N'hésitez pas Aller dessus Donc voilà C'est la fin de la vidéo N'hésitez pas A mettre un petit like Et d'ailleurs Il y a toujours La réduction La promotion des grades Sur le site internet Moins 20% Avec le code Donné sur le discord Donc je vous le mets Aussi à l'écran là Parce que du coup Il est que sur le discord Sinon Du coup Vous avez Le site internet Avec le code Boutique en haut Et créditez son compte Qui vous permettra Ensuite D'acheter vos grades Donc voilà Donc n'hésitez pas A mettre un petit like A vous abonner Si ce n'est pas De la fait Partagez la vidéo Avec tous vos amis Moi je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo Sur ce C'était Darkbo Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501